Voilà, mesdames et messieurs, le compte-rendu que je voulais vous faire de ce dernier Conseil des ministres. Deux points divers ont été évoqués. Il s'agit notamment de la fête nationale, qui, vous le savez, se déroulera cette année à Yamsoukro. Le Conseil a été informé de l'invitation du président de la conférence des chefs d'État de la CDAO, qui sera présent. Il s'agit du président de la Guinée-Bissau, son Excellence, M. Sisoko Ombalo, et également de l'invitation du président du Liberia, son Excellence, M. Georges Ouéa. Le dernier Conseil, je vous l'ai dit, était le dernier, donc, avant les vacances gouvernementales, qui prennent effet à partir du 8 août. Mais vous pouvez être assuré que des dispositions ont été prises pour assurer la continuité du fonctionnement du gouvernement à travers, donc, le déploiement d'un système de départ alternatif en congé, afin d'assurer, donc, cette continuité du fonctionnement du gouvernement. Le prochain Conseil est prévu pour le 7 septembre 2022, à la reprise, donc. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions d'éclaircissement ou d'autres questions d'actualité, s'il y en avait également éventuellement. Bonjour, M. le ministre, je suis Yapi Koulibaly pour le quotidien, le jour plus. La situation de nos 49 vaillants et valeureux militaires retenus injustement par la jeune malienne à Bamako continue d'inquiéter le peuple de Côte d'Ivoire. Y a-t-il du nouveau dans l'affaire ? Puis, comment le gouvernement compte faire recouvrir la liberté à ses mères et paix de famille ? Parce qu'il y a deux femmes là-dedans, Adèle et Awa. Merci pour cette question. Vous savez, le premier président de notre pays, son Excellence le Président Félix Fouette-Boigny, avait coutume de dire que le dialogue était l'âme des forts. En ce qui concerne la situation de nos soldats, la Côte d'Ivoire a privilégié le dialogue. Le président du Togo s'est porté volontaire pour assurer une médiation et les discussions sont en cours concernant le sujet de nos 49 soldats. Ce que je peux dire à l'endroit des familles, c'est de faire confiance en l'État, de faire confiance au chef de l'État. Vous savez, quand notre pays s'est battu pour que des citoyens qui avaient décidé de s'exiler puissent rentrer en toute sécurité, il n'y a pas de raison que ce pays ne se batte pas avec la même énergie pour que ses fils et ses filles en mission officielle ne regagnent donc leur pays. Nous pouvons les assurer que tout est mis en œuvre pour que nos soldats rejoignent leur famille, rejoignent leur patrie, rejoignent leur pays. Mais nous avons privilégié la négociation et c'est ce que nous faisons. Ce sera peut-être long, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire confiance en l'État et un dénouement heureux sera obtenu pour que ces soldats rejoignent donc leur famille. A ce sujet, il est d'ailleurs prévu que les autorités de la défense reçoivent les familles pour leur donner les dernières nouvelles concernant donc leurs enfants. Voilà ce que je peux dire en rassurant l'ensemble de la communauté nationale. Le pays, le chef de l'État en premier, met tout en œuvre pour que donc nos militaires retrouvent leur pays. Bonjour M. le ministre, c'est Fréan Kouassi pour Abidjan.net. M. le ministre, tout à l'heure dans vos propos pour la grande messe de l'an 62 d'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'État de la Côte d'Ivoire annonce la venue de M. Sissoko Koumbalo et M. Georges Ouéa. Au-delà de ces deux personnalités, est-ce que M. Laurent Gbagbo et M. Henri Conan Bédier sont invités à cette grande messe de la Côte d'Ivoire ? Bien sûr qu'ils sont invités et je l'ai annoncé ici lors d'un conseil des ministres. Le chef de l'État a invité les deux anciens présidents que sont M. Laurent Gbagbo et M. Henri Conan Bédier à participer à ces festivités. Bonjour M. le ministre, je suis le Genda de ArtiCI.info. M. le ministre, ma question va porter sur les biais, le CFA. Il se trouve qu'il y a beaucoup de biais mutilés. Aujourd'hui, avec la situation difficile pour les populations, on n'arrive pas à utiliser ces biais. Aucun communiqué n'est officiel donné, officiellement plutôt donné, alors que les commerçants refusent ces biais mutilés-là. Nous en avons assez, nous souffrons. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces biais-là soient repris ? Enfin, peut-être que vous n'êtes pas commerçant, sinon en général les banques récupèrent ces biais, qui sont recyclés, et donc il suffit de vous adresser à une banque et vos biais seront récupérés. Donc il y a un processus, il y a un mécanisme qui est mis en place pour que régulièrement tous les biais usagés, mutilés, soient retirés de la circulation et des nouveaux biais sont mis en circulation. La BCAO s'occupe bien de ces questions-là. Bien, je note que nous n'avons pas d'autres questions. Et donc, sur cette question monétaire en cette période de vacances, je vous souhaite en tout cas de bons congés pour ceux qui voudront bien les prendre et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai donc le 7 septembre lors du compte rendu du prochain Conseil des ministres. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.